Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel complet sur MetaMask. C'est parti ! Donc, dans un premier temps, on va déjà caractériser ce qu'est MetaMask. Qu'est-ce que MetaMask ? Alors, MetaMask, c'est un wallet Ethereum, mais pas seulement. C'est également un navigateur Ethereum qui permet de gérer les tokens ERC20. Alors, je vais juste faire un petit rappel pour faire un distinguo un peu entre ce qu'on appelle coin et puis token, pour ne pas qu'il y ait de confusion. Donc, tout d'abord, un coin, c'est une monnaie virtuelle qui a sa propre blockchain. On parle d'ailleurs du Bitcoin, de l'Ethereum et du Dash. Donc, ça, c'est des coins. Les tokens, quant à eux, ils vont plus être basés sur une autre blockchain, comme les tokens ERC20, par exemple. Je viens d'en parler précédemment. Ceux-là, ils sont basés sur la blockchain Ethereum. Alors, une petite parenthèse maintenant sur les tokens ERC20. Qu'est-ce que c'est que des tokens ERC20 ? ERC, ça signifie Ethereum Request for Comments. Il s'agit en fait d'un protocole officiel pour proposer des améliorations du réseau Ethereum. Les tokens issus de ce protocole, ils ont pour objectif d'améliorer Ethereum. Et pourquoi le chiffre 20 ? En fait, c'est la proposition qui porte ce numéro et qui fut postée sur le GitHub et retenue par la communauté. ERC20, ça définit en fait un ensemble de règles qui doivent être respectées pour qu'un token soit accepté et appelé token ERC20. Alors, tout simplement, pour vérifier si un token est bien un token ERC20, vous pouvez vous rendre sur le site erc20tokenheido.io. Donc, je vous mettrai le lien tout simplement dans la description et vous verrez que si le token apparaît sur la liste, tout simplement, c'est un token ERC20. Dans le cas contraire, ça n'en est pas un. Donc, pour en revenir tout simplement à Metamask, sachez qu'il est possible de le télécharger sur une extension soit via Opera, soit via Chrome, soit Brave. On fera d'ailleurs une vidéo sur Brave parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Metamask, c'est couplé à MyEtherWallet. Pareil, ça, on le fera sur une autre vidéo parce qu'on ne peut pas tout traiter sur celle-là. Il y aurait beaucoup trop d'informations. Donc, Metamask, il est couplé sur MyEtherWallet et ça, ça vous permet de protéger plus efficacement votre portefeuille Ethereum. En effet, grâce à Metamask, les clés privées, elles vont être justement stockées dans Metamask. Et l'extension, elle dispose d'un outil anti-phishing. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'anti-phishing ? En fait, le phishing, tout simplement, c'est ce qu'on appelle aussi hameçonnage. Hameçonnage, c'est une technique frauduleuse qui est utilisée pour récupérer les informations personnelles. Généralement, la plupart du temps, c'est des informations bancaires au détriment de l'internaute. C'est une technique plus d'ingénierie sociale qui n'utilise pas en fait une faille technique du système, mais plutôt une faille humaine en usurpant l'identité d'une entreprise connue, que ce soit une banque ou une autre entité de confiance. Donc là, en fait, avec Metamask, il y a un filtre anti-phishing qui est mis régulièrement à jour. Et du coup, si vous tombez sur un site malveillant, généralement, vous en serez informé grâce à Metamask. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Donc, maintenant que tout ça est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais déjà, dans un premier temps, vous montrer comment vous inscrire sur Metamask. Alors, pour vous inscrire sur Metamask, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le choix entre trois, disons, vous avez trois choix différents. Soit utiliser Chrome, soit Opera, soit Brave. Bon, moi, j'ai Chrome là, donc je vais l'installer sur Chrome. Donc, vous cliquez, par exemple, sur Chrome. Là, vous allez avoir le plugin qui va être ici. Vous cliquez sur Ajouter à Chrome. Là, vous allez avoir une petite pop-up qui va s'afficher. Vous cliquez sur Ajouter l'extension. Donc, là, vous voyez Vérification en cours. Hop, vous attendez quelques instants. Ça peut mettre un petit peu de temps toujours à télécharger en fonction de votre connexion, en fonction de ce que vous avez. Hop, vous voyez, là, c'est fini. C'est en train de se synchroniser. Et hop, c'est fini. Donc, là, vous voyez, en haut, j'ai directement le petit plugin Metamask. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à cliquer dessus. Donc, déjà, vous avez une vidéo qui vous explique un peu qu'est-ce que c'est Metamask, à quoi ça sert, etc. Je vous conseille vraiment de la regarder. C'est intéressant. Ça vous explique de manière quand même assez synthétique toutes les informations un peu que j'ai résumées juste avant. Mais voilà, j'étais-y un petit coup d'œil. C'est quand même assez sympa. Donc, maintenant, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez, du coup, vous allez plutôt télécharger le plugin. Vous allez cliquer là-dessus. Et là, derrière, donc, là, vous cliquez là-dessus. Hop, vous allez avoir les termes d'utilisation. Donc, là, bon, il va falloir éventuellement les lire si vous voulez les lire. Vous acceptez. Là, OK. Là, pareil, je vous conseille de lire à chaque fois. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, j'ai déjà lu ce qu'on nous explique ici. Là, vous voyez, c'était l'anti-phishing. Donc, ça vous explique un peu les risques qu'il y a avec des sites frauduleux. Et puis, également, la liste des sites qui sont à éviter et qui sont régulièrement mis à jour par MetaMask. Ensuite, donc, vous arrivez sur là, ce petit plugin. Et on va créer notre compte. Donc, si vous avez déjà un compte, vous pouvez importer, du coup, votre den. Donc, c'est votre clé privée pour justement pouvoir récupérer le compte qui était déjà actif avec votre wallet Ethereum. Donc, là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va créer notre compte. Parce que je pars du principe qu'on n'en a pas pour le moment et c'est ce qu'on souhaite faire. Donc, on va cliquer sur Create. Oh, mince, pardon. On va déjà cliquer sur, vous voyez, on va déjà créer notre password. Donc, là, vous rentrez le password que vous souhaitez. Bon, moi, je vais en rentrer un. Oh, mince, je me suis trompé. Tac. Donc, là, vous mettez le password. Hop, vous le mettez en deuxième fois aussi pour vérifier. Vous cliquez sur Create. Là, vous allez avoir une liste de mots. Cette liste de mots-là, en quelque sorte, c'est votre clé privée. Même, c'est votre clé privée. Donc, là, vous allez avoir accès, du coup, à votre clé privée ou votre den. C'est la même chose, den ou clé privée, c'est la même chose. Donc, ça, ça va vous permettre, en fait, de pouvoir vous connecter avec un autre compte Metamask ou un autre ordinateur. Cette clé privée, cachez-la bien. Moi, vous voyez, volontairement, j'ai flouté l'écran. C'est pas pour rien. C'est justement ça qui va faire en sorte que votre portefeuille Ethereum, tout le monde ne pourra pas y avoir accès. Uniquement vous. Donc, cette liste de 12 mots-là, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs façons de pouvoir sauvegarder ces données-là. Puisque, vraiment, il va falloir que vous le notiez quelque part. Soit, vous pourriez, par exemple, le télécharger en cliquant ici sur votre ordinateur. On vous déconseille de faire ça dans un premier temps, puisqu'il y a eu pas mal de soucis de personnes qui n'avaient pas des ordi assez sécurisés. Et du coup, cette donnée-là qui se retrouve sur votre ordinateur, une personne malveillante et puis avec suffisamment de compétences, justement, en informatique, pourrait s'en emparer et puis utiliser votre wallet Ethereum comme il le souhaiterait. Donc, dans un premier temps, nous, la manière la plus simple, et c'est ce qui est également préconisé par MetaMask, c'est tout simplement de noter ces 12 mots-là sur une feuille de papier. Bien sûr, vous allez garder à l'abri et la cacher quelque part. Éventuellement, vous pouvez le noter sur deux feuilles de papier différentes. Mais voilà, gardez-les bien, ces données-là à l'abri. C'est très important. Une fois, du coup, que vous avez copié ces informations là où vous le souhaitiez, vous cliquez sur « I've copied it somewhere self ». Ok, vous cliquez dessus. Et là, directement, vous avez accès, du coup, à votre interface MetaMask. Donc là, on va passer un petit peu de temps à expliquer ce qu'on peut voir à l'écran. Donc déjà, dans un premier temps, vérifiez toujours sur Main Network. Les autres réseaux que vous verrez ici, c'est plus pour des tests. On ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, restez vraiment sur Main Network. Derrière, donc là, vous avez votre compte. Ici, vous allez avoir l'adresse de votre portefeuille Ethereum qui a été nouvellement créée. Donc ici, en fait, votre adresse Ethereum, c'est un peu comme votre clé publique. C'est grâce à elle que vous pourrez envoyer des Ethers sur votre wallet Ethereum, justement. Donc pour pouvoir copier cette adresse, je vais vous donner quand même une petite astuce parce que dans un premier temps, ce n'est pas inné là, je trouve. Donc vous cliquez soit deux fois dessus comme ça et en fait, ça va tout sélectionner. Vous faites bien sûr un CTRL-C. Vous ouvrez sur une nouvelle page, par exemple, pour vous montrer que ça fonctionne. Et là, vous voyez que j'ai mon adresse complète. Soit la deuxième façon, c'est du coup, vous cliquez donc bien sûr sur le plugin. Vous allez vous rendre sur ici. Et là, vous cliquez là. Et là, vous allez cliquer sur Copie adresse to clipboard. Voilà. Vous cliquez dessus et du coup, ça va copier ce que je viens de faire automatiquement ici. Vous avez également la possibilité là de cliquer sur Edit et de changer le nom de votre compte. Donc si vous voulez l'appeler, donner des noms particuliers, vous pouvez le faire parce que Account One, bon, ce n'est pas forcément le top. Donc nous, si par exemple, on veut l'appeler Tokens Invaders, hop, on peut et on clique sur Save. Donc là maintenant, si vous cliquez sur les trois petits points, vous allez avoir une petite fenêtre là qui va s'afficher avec quatre choix différents. Donc là ici, sur le premier choix, View Account on Etherscan, vous allez pouvoir voir du coup les mouvements de votre portefeuille ainsi que votre portefeuille sur Etherscan, tout simplement. Ensuite, sur Show QR Code qui est juste là. Là, vous allez pouvoir du coup visualiser le QR Code associé à votre portefeuille Ethereum. C'est quand même relativement pratique pour envoyer des fonds, notamment avec votre smartphone par exemple. Ensuite, si vous cliquez sur Copie adresse to clipboard, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Si vous cliquez dessus, vous pourrez tout simplement copier la clé publique de votre wallet. Ensuite, le dernier, si vous cliquez là, Export Private Key. On en a parlé également au départ quand on s'est inscrit sur Metamask. Là, c'est pour du coup exporter votre clé privée Metamask. C'est les douze mots qui s'est normalement affiché à l'écran lorsque vous vous êtes inscrit sur Metamask. Bon, on vous déconseille de le faire bien évidemment au début et puis même par la suite. Mais si vous souhaitez le faire, sachez que vous pouvez du coup effectuer cette action ici. Sur Metamask, si vous cliquez ici, vous pourrez notamment créer un nouveau compte ou n'importe un que vous aurez créé au préalable. Et si vous cliquez là, vous pourrez également choisir la devise dans laquelle vous voulez voir apparaître les données tout simplement. Donc là, par exemple, si vous voulez les avoir en euros, vous cliquez sur euros. Si vous voulez les avoir en US dollars, vous mettez sur USD dollars. Vous avez quand même beaucoup de choix. Vous pourrez également les mettre sur d'autres monnaies comme le monéro par exemple ou le Litecoin. Vous pourrez changer bien sûr l'unité de conversion. Derrière, là, on va également essayer de vous montrer comment on peut faire pour acheter et vendre des Ethers à l'aide de Metamask. Donc là, ici, on va commencer par en acheter. Donc si on clique sur acheter, il y a deux plateformes qui vous seront présentées. Coinbase et puis Shapeshift. Donc nous, on va vraiment se focaliser sur Coinbase puisqu'on a d'ailleurs fait tout un tutoriel sur cette plateforme. Si vous ne savez pas ce qu'est Coinbase, si vous ne savez pas encore comment l'utiliser, etc., je vous invite vraiment à vous référer à nos précédentes vidéos qui vous montreront justement comment fonctionne cette plateforme. Donc là, on estime que tous les gens qui vont suivre cette vidéo ont déjà un compte sur Coinbase. Donc si ce n'est pas le cas, allez voir nos précédentes vidéos. Donc tout simplement, nous, on va cliquer. Donc là, vous voyez, c'est déjà sélectionné sur Coinbase et on va continuer sur Coinbase. Donc, par exemple, vous allez sélectionner ici le montant d'Ether que vous voulez avoir, le montant que vous souhaitez investir. Donc là, typiquement, moi, je vais dire pour l'exemple, je ne vais pas mettre une grosse somme. Je vais dire par exemple, allez, 2 euros. Donc je vais mettre 2 euros. Ça fait 0,01 Ether environ et je souhaite les envoyer du coup sur Metamask. Donc là, je vais rentrer l'adresse email de mon compte, mon compte Coinbase que j'aurais créé au préalable. Donc hop, je rentre mon adresse mail. Ici, on va me demander bien sûr mon mot de passe de Coinbase. Donc je vais le rentrer. Tac, vous cliquez ensuite sur continuer. Et une fois que c'est bon, j'ai mis la double authentification. Donc on va m'envoyer du coup sur mon portable un code spécifique pour justement que je puisse me connecter sur la plateforme. Donc là, hop, je viens juste de le recevoir. Je vais le noter directement pour pouvoir me connecter à la plateforme. Normalement, ça devrait se connecter automatiquement. Voilà, et donc là, ça va me demander la méthode de paiement que je souhaite. Donc moi, j'ai déjà rentré ma carte bancaire sur la plateforme. C'est déjà tout installé. Vous aurez simplement par la suite besoin de cliquer sur continue pour valider justement la transaction. Donc là, hop, c'est en train de se faire. Je vais devoir du coup confirmer la transaction. Là, vous voyez qu'il y a quand même des frais importants. J'ai déjà parlé des frais de transaction de Coinbase qui sont quand même relativement importants. Là, vous voyez que sur un achat de 2 euros, j'ai presque plus d'un euro de frais. Donc c'est relativement important. C'est pourquoi on vous conseille quand vous achetez des monnaies sur Coinbase de le faire en une seule fois et pas de faire des petites transactions à chaque fois. Sinon, vous allez payer beaucoup trop cher. Donc cliquez sur valider la transaction. Hop, je décide d'acheter. Et normalement, vous devriez avoir, voilà, donc là, moi, j'ai mon compte N26. Et puis, du coup, ça va me demander une confirmation de par l'application sur mon portable. Donc vous, en fonction de votre banque, ça ne sera peut-être pas forcément la même opération. Mais du coup, moi, je vais le valider à l'aide de l'application que j'ai sur mon portable. Je vais devoir me connecter. Et normalement, vous devriez également avoir avec votre banque une double authentification comme ça. Donc je valide la transaction et puis on se retrouve du coup à l'étape suivante. Vous verrez ensuite que votre transaction aura été validée. Du coup, cette fenêtre devrait apparaître. Vous pouvez, du coup, vérifier sur Coinbase que la transaction a bien été prise en compte et que vos Ethers que vous avez achetés sur cette plateforme a bien été envoyés sur Metamask. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre du coup sur Coinbase. Et puis là, vous voyez que j'ai acheté des Ethers. Donc là, ils disent 3 euros parce que du coup, il y a eu des frais. Mais que j'ai bien du coup mes Ethers qui ont été envoyés sur Metamask. Je vais vérifier du coup sur Metamask si j'ai bien reçu ce que je voulais. Donc hop, je vais cliquer dessus tout simplement. Et là, vous voyez que j'ai bien reçu mes Ethers sur Metamask. Alors, bien sûr, pas pour 2 euros que j'ai acheté, pour 1,98 euros parce que comme je vous l'ai dit, il y a des frais de transaction à chaque fois que vous allez envoyer, recevoir, etc. des crypto-monnaies. Donc là, derrière, j'ai bien reçu mes Ethers et je peux également vérifier l'historique de chacune de mes transactions déjà sur Metamask ici, mais également sur Etherscan. Si je clique là-dessus, vous allez voir que la transaction qui a été effectuée il y a 21 minutes a bien été prise en compte et enregistrée sur mon adresse Metamask que je vous ai présentée au départ. Maintenant, admettons que je souhaite envoyer les Ethers que j'ai du coup de présence sur Metamask sur une autre plateforme de trading. Là, les différentes plateformes de trading, vous avez quand même beaucoup de choix. Ça peut être Kraken, Binance, etc. On fera d'ailleurs des tutoriels sur chacune de ces deux plateformes. Moi, je vais prendre comme exemple Coinbase puisque ça sera quand même plus simple pour comprendre un peu le mécanisme, mais ne le faites pas. Vous comprenez bien que je viens d'acheter des Ethers sur Coinbase. Ce n'est pas du coup pour me les renvoyer de Metamask sur Coinbase. Il n'y a aucun intérêt. Je paye des frais de transaction du coup à l'aller comme au retour. Donc ne faites pas ça. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Donc comment il faut procéder ? Vous allez du coup cliquer sur Send. Là, on va vous demander du coup une adresse à laquelle envoyer vos Ethers que vous avez du coup sur Metamask. Donc là, moi, je vais me rendre sur Coinbase. Vous allez du coup vous rendre sur votre interface Coinbase. Vous allez cliquer sur Compte et sur Ether Wallet. Là, vous allez cliquer sur Reception, Afficher l'adresse. Et là, vous allez simplement copier cette adresse-là. Vous allez ensuite de nouveau vous rendre sur Metamask. Et puis copier l'adresse à laquelle vous souhaitez envoyer vos Ethers. Là, vous voyez que j'ai quand même 0,01 Ethers à peu près. Donc je vais du coup me renvoyer les Ethers que j'ai achetés sur Coinbase au préalable et que je m'étais envoyé sur Metamask. Là, je vais faire le chemin inverse pour vous montrer. Donc ensuite, vous cliquez sur Next. Hop, vous allez avoir du coup cette affiche et ce, plutôt cette affiche, cette interface qui va apparaître et on va vous demander du coup le Gaz Price et le Gaz Limit. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'est le Gaz Price et le Gaz Limit parce que peut-être que vous ne savez pas encore ce que c'est. Donc en fait, lorsque vous envoyez des Ethers ou que vous faites du coup une action sur la blockchain Ethereum, vous devrez payer pour ce calcul. Ce paiement, il est calculé en gaz et le gaz, bien sûr, est payé en Ethers. Vous payez pour le calcul que votre transaction réussisse ou non. Même en cas d'échec, les mineurs doivent valider et exécuter votre transaction. Donc, peu importe si la transaction réussisse ou non, vous devrez payer des frais. Donc là, on en arrive vraiment à la notion de Gaz Limit et de Gaz Price. Le Gaz Limit, en fait, c'est le montant maximal que l'on est prêt à dépenser pour une transaction. Cette valeur, elle doit être suffisamment élevée pour couvrir les ressources de calcul nécessaires à la transaction. Dans le cas contraire, la transaction échouera à cause d'un montant trop faible et vous paierez quand même des frais de transaction. Enfin, et vous paierez du coup, oui, même si la transaction échoue. Donc, c'est de l'argent totalement perdu. Le Gaz Price, quant à lui, ça correspond un peu à la rapidité d'émission de vos Ethers, donc de Metamask, là dans notre cas, à une autre plateforme, donc à Coinbase. Si je choisis un Gaz Price élevé, en Gway, là c'est l'unité, et bien plus je recevrai du coup rapidement mes Ethers sur Coinbase. Le Gaz Limit, vous devez veiller à ce qu'il soit suffisamment élevé justement pour ne pas que votre transaction échoue et que vous payez quand même des frais pour rien. Donc, tout simplement, pour pouvoir vous aider un peu pour choisir quel Gaz Limit vous devez choisir et puis quel Gaz Price en fonction du marché, vous pouvez vous rendre sur le site « ETH Gas Station Info ». Donc, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez tout simplement avoir accès à cette plateforme. Et là, vous voyez que pour recevoir du coup vos Ethers en moins de 2 minutes, il faut que vous ayez un Gaz Price d'à peu près 8,1. Si vous mettez 5,2, vous pouvez le recevoir comme dans 5 minutes, comme dans 30. Bon, nous, dans le cas actuel, pour 2 euros, je n'ai pas envie de mettre un nombre trop élevé. Ça n'a pas réellement d'utilité pour le moment. Donc, je vais mettre 5,2. Mais n'hésitez pas à fouiller un petit peu cette plateforme justement pour pouvoir un peu prendre en main tout ça. Voilà. Donc, derrière, je vais me rendre du coup sur mes Tamask et puis je vais mettre du coup 5,2 ou même 6. Comme ça, je le recevrai quand même assez rapidement. Vous remarquez du coup que plus le GUEI est important, plus les transactions, les frais de transaction du coup maximum que l'on peut avoir augmentent également. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de mettre du coup des GUEI, donc un Gaz Price trop important, vous risquez de payer des frais de transaction beaucoup trop élevés. Donc là, par exemple, moi, j'ai dit tout à l'heure que je voulais mettre 6. Donc, je vais mettre 6 comme ça, je n'aurai pas de problème au niveau de ma transaction. Donc là, je vais cliquer maintenant sur Submit. Et puis, du coup, ça peut prendre un peu de temps pour envoyer la transaction, mais je devrais recevoir d'ici quelques minutes du coup mes ETH que j'avais à la base sur Metamask, je devrais les recevoir sur mon wallet Coinbase cette fois-ci. Après quelques minutes d'attente, donc vous vous rendez sur Coinbase et on va vérifier tout simplement si on a bien reçu les ETH qu'on avait sur Metamask. Donc là, vous voyez que j'ai bien reçu sur Coinbase les 0,01 ETH. Là, on a bien l'historique des transactions. Je vais me rendre sur Metamask. Vous voyez que je n'ai plus du coup les ETH qui étaient du coup présents sur Metamask. Est-ce qu'ils ont bien été envoyés sur Coinbase ? On peut également vérifier l'historique des transactions sur Etherscan. Donc là, vous voyez, c'était le moment où je m'étais acheté des ETH de Coinbase et que j'avais directement envoyé sur Metamask ici. Et puis là, du coup, c'est la transaction inverse tout simplement. Maintenant, du coup, je vais vous montrer comment connecter votre compte Metamask à MyEtherWallet et EtherDelta. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de ce que sont ces deux plateformes ainsi que leurs fonctionnalités. Ce serait beaucoup trop long à tout expliquer sur une seule vidéo. Je pense qu'il faut vraiment deux vidéos distinctes pour vraiment bien rentrer dans le détail et vous montrer tout ce que vous devez savoir sur chacune de ces deux plateformes. Aujourd'hui, on va véritablement se focaliser uniquement sur comment connecter notre compte Metamask à, du coup, dans un premier temps, MyEtherWallet et EtherDelta. Donc, dans un premier temps, on va se rendre sur MyEtherWallet. Donc, MyEtherWallet, en fait, c'est une interface qui va vous permettre tout simplement de générer et gérer des portefeuilles Ethereum, tout simplement. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description qui va, si vous cliquez dessus, vous permettre d'aller directement sur MyEtherWallet. Ce sera plus simple pour vous. Donc, vous allez cliquer sur le lien et puis directement, vous allez arriver, du coup, sur le site de MyEtherWallet. Vous cliquez ensuite sur ViewWalletInfo. Vous cliquez ensuite sur Metamask et Connect to Metamask. Hop, vous voyez, directement, je suis connecté. Donc là, j'ai bien mon adresse publique que j'avais sur Metamask avec le montant d'Ether que j'ai sur Metamask et puis, du coup, la valeur totale en euros que j'ai. Donc, ensuite, voilà, du coup, comment se connecter sur MyEtherWallet. Vous voyez que c'est quand même très, très simple. Et puis, sur EtherDelta, c'est encore plus simple puisque ça se fait de manière automatique. Regardez, donc, je vais aller directement sur EtherDelta. Hop, j'ai fait une petite faute. Et là, automatiquement, du coup, vu que je suis connecté avec mon compte Metamask, il va y avoir une reconnaissance et donc, je vais être logué automatiquement avec mon compte sur EtherDelta. Vous remarquez que sur Metamask, j'avais 0,000379 Ether. Là, si je me rends, du coup, je me suis connecté sur mon compte EtherDelta. Là, vous voyez que c'est le même montant d'Ether que j'ai. Donc, il y a bien eu une reconnaissance entre Metamask et EtherDelta qui s'est faite. Et la connexion, elle s'est faite, du coup, de manière automatique. Donc, EtherDelta, c'est une plateforme quand même d'échange de crypto-monnaies. Grâce à cette plateforme, un peu à la manière de Binance, vous pouvez acheter, vendre ou retirer des crypto-monnaies. Mais vous ne pouvez pas acheter, du coup, à l'aide des monnaies fiat qu'on appelle, à l'aide des euros, donc, euros, dollars, etc. Vous ne pourrez pas acheter des crypto-monnaies sur EtherDelta. C'est uniquement une plateforme d'échange de crypto-monnaies à crypto-monnaies. Comme je vous le dis, tout ça, ça fera bien sûr l'objet d'une prochaine vidéo. On ne peut pas traiter tout de suite tout ça. Ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, du coup, tout ce qu'on peut dire à peu près sur MetaMask et sur ses fonctionnalités. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis, laissez-nous un petit pouce bleu. Ça nous fera vraiment super plaisir. Peut-être qu'on a oublié certains points ou que ça n'a pas été très clair. La même chose, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On va vraiment essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Et puis, si on peut justement répondre à vos interrogations, c'est tout le but de cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501